L'un des secrets de la loi d'attraction et de la loi de la manifestation, c'est certainement la cohérence. On en parle peu et je trouve ça dommage. Parce que les lois de la nature obéissent à un ordre. Le soleil se lève, le soleil se couche. Vous voulez obtenir un fruit, il faut d'abord planter la graine, vous mettez le terreau ensuite et vous arrosez. Donc en fait il y a des étapes qui sont indispensables. Donc vous qui faites peut-être les pensées positives pour pouvoir manifester ce que vous désirez ou transformer la vie que vous avez, la question qui se pose mes amis c'est est-ce que vous respectez un ordre précis ? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un ordre déjà ? Vous voyez ? Mais parce que vous ne pouvez pas sauter les étapes parce que les lois de la nature obéissent à un ordre précis. D'accord ? Et cet ordre-là il est simple. Il est que quand vous désirez quelque chose qui est important pour vous, la première chose c'est de vous connecter à votre désir, de définir votre désir avec clarté, de voir si votre désir est un désir par peur ou c'est un vrai désir, un faux désir ou un vrai désir du cœur. La première chose déjà, ça c'est hyper important. Et à partir de ce désir-là, la question c'est de se dire quelles sont les problématiques qui vous empêchent de les vivre. Donc là, cibler la racine des problématiques c'est important. Et ensuite, l'idée ici, une fois que vous avez ciblé la problématique, vous avez besoin de déprogrammer le mécanisme bloquant. Une fois que vous avez déprogrammé le mécanisme bloquant, vous avez besoin de réinformer votre cerveau d'une nouvelle information. Donc il y a une nécessité de reprogrammer votre cerveau. D'accord ? A partir du nouveau champ d'information de ce que vous désirez vivre. Vous avez besoin d'imprimer ça. Puisque c'est nouveau. Vu que c'est un désir, ça veut dire que vous ne le vivez pas maintenant. Ce que vous vivez maintenant correspond à votre programmation présente. Si votre programmation présente ne vous convient pas, parce que vous ne pouvez pas vivre la réalité de vie qui vous fait du bien, c'est-à-dire que vous avez besoin de changer votre vibration actuelle, la programmation de votre vibration actuelle, impérativement. Donc la reprogrammation est nécessaire. Et à partir de là, on lâche prise, on voit, on observe la résultante de la manière dont vous avez imprimé cette information dans vos cellules, dans votre subconscient, dans votre vibration intérieure. Et là, vous voyez comment ça se manifeste dans la matière. Et une fois que ça se manifeste dans la matière, là vous allez appliquer la lecture 5D pour avoir une lecture claire de ce que vous avez besoin de changer. Et on reprend. Lecture 5D, déprogrammation, reprogrammation, on attend la manifestation dans la matière. Une fois que c'est fait, on rebelote. Et l'idée, c'est de ne pas lâcher, mais du tout, du tout, ce qui est important pour vous. Et quoi qu'il en soit, en fait, dans ce process complet, la cohérence, c'est ce qui tisse le tout. C'est ce qui tisse le process. La cohérence, ce qui veut dire que vous avez besoin d'être cohérent entre ce que vous désirez et votre attitude. Souvent, vous avez ce désir d'être riche, mais tout de vous se comporte comme un pauvre et prend des décisions comme un pauvre. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc vous pouvez toujours processer dans un côté, mais si vous agissez de l'autre, ça ne marche pas. D'accord ? Vous pouvez toujours dire, oui, moi j'ai envie de vivre une relation amoureuse et je suis prête et c'est ce que j'ai envie. Oui, mais peut-être que tout de vous, dans votre programmation inconsciente, vous avez peur de la relation parce que vous avez peur de souffrir, vous avez peur de la séparation, vous avez peur d'être déçus, vous avez des relations passées qui ne sont pas résolues. Donc en fin de compte, je me fais bouffer par le style. Donc en fin de compte, vous êtes incohérent. Et tant que vous êtes incohérent, vous mettez un bug dans le système. Vous voyez ? Donc du coup, le circuit ne peut pas, l'alignement, ce n'est pas fluide. Donc il y a des problèmes dans le circuit au niveau de la loi de la manifestation et de la loi de la création. Donc même si vous processez dans l'ordre de OK, d'abord, j'ai une lecture, je déprogramme, je reprogramme mon système, je maintiens une attention concentrée avec de la persévérance pour pouvoir manifester ce que je veux dans la matière, mais tout ça est maintenu par la cohérence. Sans la cohérence, il n'y a pas de manifestation dans la matière. Vous pouvez tout vivre, vous pouvez tout avoir, mais c'est une condition sine qua non, c'est de respecter l'ordre du process et la cohérence véritable entre ce que vous voulez et ce que vous êtes aujourd'hui. Donc votre attitude est importante. Donc vous ne pouvez plus fonctionner à partir de vos peurs, vous voyez ? Ça vous demande de fonctionner et d'être vraiment branché sur vos désirs pour que la manifestation se fasse de manière immédiate. Donc parfois les gens disent « Mais il faut du temps avant de pouvoir obtenir ce que l'on veut. » Non ! La raison pour laquelle ça prend du temps, c'est parce que vous êtes, il y a une incohérence quelque part ou bien parce qu'il y a un blocage, une programmation bloquante dans votre inconscient. Que vous avez besoin de changer, mais que vous n'avez pas touché, que vous n'avez pas ciblé encore. Donc, la manifestation peut être instantanée et rapide, mais ça va vous demander impérativement de respecter cette cohérence. Si vous êtes cohérent, ça va vite. Si l'alignement est là entre ce que vous désirez et ce que vous vibrez, c'est instantané. Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est que voilà, il y a des blocages. Un, peut-être que vous êtes incohérent. Deux, ça mériterait d'être vérifié. Voilà. J'espère que ces éléments vont vous aider dans la pratique de la loi de la manifestation et de la loi de la création. Donc attention, faire que des pensées positives, ça ne suffira jamais, mes amis. On est bien d'accord. parce que quand je parle de programmation de votre vibration intérieure, la vibration intérieure, ce n'est pas que la mécanique de pensée. La vibration intérieure, c'est une équation complète, une combinaison entre votre mécanique de pensée, la palette émotionnelle que vous choisissez et l'attitude que vous allez avoir. Et c'est cette cohérence qui va vous permettre, justement, de renforcer la vibration de ce que vous désirez pour que ça puisse se vivre dans la matière. C'est simple, en fait. C'est simple. Par contre, ça vous demande d'être vraiment en conscience pour voir, oui, pour vérifier vos pensées, pour... Mais la lecture 5D, ça aide énormément. En effet. Voilà. Donc j'espère que ces éléments vous ont permis d'avoir en tout cas des informations concrètes sur la manière dont vous pratiquez la loi de la manifestation et la loi de la création. Ben voilà, parce que ça fait du bien d'obtenir ce que l'on veut, quoi, le plus rapidement possible. Donc j'espère que ces éléments vont vous aider vraiment. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà. Je... Prenez bien soin de vous, mes amis, ainsi que de vos rêves, de vos désirs, parce que c'est ça. On est là pour être dans la jouissance de la vie. On n'est pas là pour faire un travail sur soi. On n'est pas là pour faire une évolution spirituelle, pour avoir la meilleure médaille du monde. On s'en fout. On est là pour vivre notre vie, pour être dans la jouissance de ce qu'on aime, de ce que l'on veut. Peu importe si c'est compris ou pas compris, ça peut être accepté ou pas accepté. Ce qui vous met de la joie dans votre cœur, c'est ce qui est bon et juste pour vous. Voilà. Donc, assumez-vous tel que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez contents de vos besoins et de vos désirs. Prenez soin de ça, mais aussi, prenez soin de vous les apporter plutôt qu'être dans l'exigence d'attendre ça de l'autre parce que vous faites aussi fausse route que si c'est le cas. Donc, prenez soin de vous. D'accord ? Je reste à votre écoute si vous avez besoin de moi. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une séance diagnostique et puis moi, je vous dis à très vite. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021